Salut, salut ! Aujourd'hui c'est un jour particulier parce qu'aujourd'hui c'est la sortie de mon nouvel oracle, l'oracle du grand esprit du lion. Et ce lion, il pousse son premier rugissement national. Donc pour fêter ça, je vais vous proposer un tirage. Mais juste avant, je vais quand même vous le présenter ce jeu. Parce qu'il est vraiment, vraiment particulier. Donc d'abord que je vous raconte un peu rapidement comment je l'ai créé. Alors, ça se passe à partir de mars 2020. Vous savez qu'il y a eu la pandémie, il y a eu le confinement. Et justement le confinement, moi, ça m'a donné l'occasion de vraiment me remettre au yoga et me remettre à la méditation quotidienne tous les jours. Et au fil de ces méditations visualisations que je faisais, la figure du lion s'est imposée à moi. Elle s'est mise à apparaître dans ces visualisations de plus en plus et à me transmettre des messages. Et au bout d'un moment, il y avait une telle récurrence de tous ces lions que je voyais partout, que j'ai vraiment compris que ce lion avait quelque chose à me transmettre. Et j'ai noté tous les messages qu'il m'avait donnés. Et quand j'ai eu tous ces messages, je me suis dit j'ai envie de faire un oracle avec ça. Parce qu'il y a tellement de chaleur, il y a tellement de flamboyance, il y a tellement de lumière solaire dans la présence de ce lion. Parce que ce n'était pas un lion juste comme l'animal. Enfin, même si ça avait évidemment la tête, ça ressemblait tout à fait à un lion. Mais c'était un lion un peu sublime, un peu, pas extrême, mais un peu extrapolé. Vous voyez, c'était vraiment comme Aslan dans Narnia. Et donc, je me suis dit que ce lion, il avait vraiment quelque chose à me transmettre. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'est né cet oracle. C'est vraiment le fruit de tous ces messages que j'ai canalisés au fil de ces mois. Donc, l'oracle a été écrit par moi. Il a été illustré par Guillaume Gaspel. Il contient 52 cartes. Et il y a vraiment une structure dans l'oracle. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Je suis désolée, il est possible que ma tablette vous fasse des mises au point un peu relou pendant que je vous présente ça. Donc, comme je vous dis, il y a vraiment une gradation. C'est vraiment comme un voyage. Je m'aperçois qu'à chaque fois que je crée, j'ai toujours besoin de vous proposer un voyage. Il y a vraiment toujours quelque chose comme un parcours qui se fait. Donc, il y a évidemment des cartes. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Ça, je sais que de toute façon, il y aura des vidéos de blogueuses qui sauront le faire beaucoup mieux que moi et qui auront tout le matos qui va bien. Donc, elles pourront faire ça aux petits oignons. Mais je vais quand même essayer de vous présenter dans les grandes lignes toute l'identité du jeu. Donc, au début, vous avez des cartes qui s'appuient vraiment sur la réalité physique du lion, justement, sur le fait que le lion est un animal. Et donc, là, par exemple, je vous... Ah, il n'y a pas trop de lumière. Ah, si, il y a des reflets. Oh, misère ! Voici la carte de la lionne. Et donc, vous avez plein de cartes qui montrent la terre des lions, qui montrent le clan, qui montrent le lionceau, le vieux lion. Donc, qui s'appuient vraiment sur la réalité physique des lions. Ensuite, vous avez des cartes qui sont beaucoup plus propices pour du shadow work. Donc, là, je vous propose une de celles qui me font le plus triper, qui est la carte du carnage. Pourtant, Dieu sait qu'elle est assez violente, cette carte, avec tout ce rouge, avec tout ce sang. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je dois avoir une connexion spéciale avec la colère. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore cette carte. Et il y a plusieurs cartes qui sont vraiment propices pour du shadow work. Vous avez une carte sur la bataille, une carte sur l'assaut. D'autres cartes aussi qui s'appuient sur des éléments un peu plus négatifs. Enfin, un peu plus acrobatiques. Vous avez aussi, bien entendu, l'aspect astrologique. Parce que le lion, c'est aussi un signe. D'ailleurs, moi, je suis ascendant lion. Et Guillaume, il est lion. Donc, on était quand même tout à fait indiqué pour créer un jeu comme celui-là. Après, vous avez les cartes aussi qui reprennent des personnages mythologiques liés au lion. Donc, vous avez par exemple la déesse Sekhmet. J'adore cette carte. Et vous avez, il y en a d'autres. Il y a le lion de Némé. Il y a le lion vert de l'alchimie. Et vous avez, bien entendu, ça, c'était incontournable. Ça, il ne pouvait pas ne pas y avoir cette carte-là. Est-ce que vous me voyez venir ? Est-ce que vous me voyez venir ? Il y a le lion d'Ose. Bien sûr, bien sûr, on ne pouvait pas ne pas avoir le lion d'Ose. Pensez donc, pensez donc une fanatique comme moi de magicien d'Ose. En plus, cette carte, est-ce qu'elle n'est pas... J'adore cette carte. Et puis ensuite, vous avez des cartes plus symboliques, avec des thématiques symboliques. Donc, par exemple, l'union sacrée. Donc, l'union sacrée entre le masculin et le féminin. Ou la carte de l'amitié. Donc, front contre front, c'est une carte qui parle d'amitié. Et enfin, on continue la progression. Et à la fin du jeu, vous avez toutes les cartes que je vais qualifier de spirituelles. Vraiment, les cartes les plus... Qui représentent les messages vraiment les plus... Peut-être les plus importants du jeu. Mais en tout cas, ceux qui ont la plus grande portée spirituelle. Donc là, je vous présente par exemple le lion ailé. Qui est un lion un peu comme un ange gardien. Le ciel étoilé. Bon, ouais, il y a un petit clin d'œil au roi lion. Ben oui, ben de toute façon, là aussi, c'était incontournable. On ne pouvait pas ne pas faire des petits clins d'œil au roi lion. Et, donc là, vous avez la carte du temple sacré. Là, c'est petit clin d'œil à Narnia, justement, à Aslan. Of course. Et l'oracle s'achève évidemment avec la carte du grand esprit du lion. Qui est la carte de l'aboutissement. C'est un peu comme la carte du monde, finalement, dans le tarot. C'est vraiment la carte qui clôt tout ce cheminement. Et puis qui présente à vous le grand esprit du lion. Ça veut dire que là, quand vous piochez cette carte, le grand esprit du lion, il vient directement s'adresser à vous. Ce que je voulais aussi vous dire, je voulais aussi vous parler un peu du livret. Qui est un livret assez épais, comme vous pouvez voir. Et ce livret, je ne l'ai pas écrit comme d'habitude. Je ne l'ai pas écrit comme j'ai écrit mes autres oracles, mes autres tarots. Pour celui-là, j'avais une idée très précise de ce que je voulais pour l'écriture. Donc, par exemple, pour vous montrer ce que je veux dire, on va s'appuyer sur la carte de Sekhmet. Tiens, je tombe dessus. Donc, pour chaque carte, vous avez le titre, bien évidemment. Juste en dessous, vous avez la consigne du lion. C'est-à-dire vraiment le conseil que vous donne le lion, en gros. En dessous de la carte, vous avez le thème clé. Et puis, vous avez le premier paragraphe qui est un descriptif de l'image de la carte. Et ensuite, vient la partie qui est la plus essentielle. Et c'est là qu'on sort un peu de ce que j'ai fait jusqu'ici. C'est-à-dire que je vous propose un dialogue initiatique entre le disciple et le grand esprit du lion. Pourquoi j'ai créé ce dialogue initiatique ? Pourquoi j'ai écrit ça comme ça ? Parce que je voulais qu'au moment où vous allez avoir les cartes entre les mains et où vous allez lire le livret, je voulais que votre expérience se rapproche le plus possible de ce que moi j'ai expérimenté quand je suis entrée en contact avec ce grand esprit du lion au travers de mes visualisations. Et il me semblait que de faire ce dialogue initiatique, ça vous permettait vraiment de complètement vous engager auprès de ce lion et d'avoir vraiment l'impression qu'il s'adresse à vous. En espérant que vous puissiez vous identifier évidemment aux disciples et que vous ayez l'impression que le grand esprit du lion vous répond. Et ça, c'est ce que j'ai voulu vraiment. Ensuite, vous avez un message suprême qui synthétise la signification de la carte. Une question secrète qui vous permet d'aborder la carte différemment et qui vous permet encore plus d'entrer en interaction avec elle. Et puis enfin, il y a un paragraphe, dimension divinatoire, si vous avez envie de vous servir de votre jeu à des fins de prédiction. Donc aujourd'hui, bon là la vidéo va être un peu plus longue forcément, parce que là on va faire un petit tirage. Donc j'ai pioché tout à l'heure trois cartes. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour vous concentrer sur une question, si vous avez envie de poser une question ou simplement si vous souhaitez recevoir le message du jour. Et donc je vais vous laisser choisir entre les trois cartes. Donc vous avez la numéro 1 ici, la numéro 2, la numéro 3. Donc je vous les présente. Je vous laisse vous concentrer et on va les retourner. Donc je commence par la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est le grand esprit du chat. Oui, parce que j'avais très envie d'inclure le chat dans l'oracle. Parce qu'il me semble que les chats, c'est nos petits lions du quotidien. Donc c'est la façon dont on peut voir dans notre vie de tous les jours des petits lions. Parce que des vrais lions, c'est quand même moins évident. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous avez pioché cette carte ? Comme vous le voyez, c'est une carte qui parle de... Donc on est dans un temple égyptien et puis on a une statue dorée d'un dieu chat. Et tout d'un coup, l'esprit de ce chat apparaît. Donc c'est une carte qui parle de mystère. Alors je vais vous lire le texte. Donc, le grand esprit du chat, la consigne du lion, c'est dévoile le mystère. Le thème clé, c'est le mysticisme. La carte, comme je vous le dis, montre l'intérieur d'un temple égyptien. Il y a la statue d'or dédiée au culte du grand esprit du chat. Et au-dessus d'elle, l'esprit nous fixe de ses prunelles vertes pour nous aider à décoder les grands mystères de l'humanité. Alors, le dialogue initiatique. Le disciple. Le regard de ce chat me transperce. Mais que vient faire ce petit dieu égyptien parmi ses grands frères lions ? Le grand esprit du lion. Les chats, à leur façon, sont aussi des félins, mais domestiqués, apprivoisés et de taille plus compatible avec une cohabitation humaine. Ils sont les seuls fauves que l'homme citadin peut croiser. Il est rare de rencontrer un tigre ou un lion dans les grandes villes. En outre, le chat a des pouvoirs mystiques spécifiques que même le lion peut lui envier. Lesquels ? C'est un être entre deux rives, à la fois sociable et sauvage. Son apparence, belle, douce, gracieuse, contraste avec son caractère indépendant et hautement sélectif. S'il s'intègre parfaitement dans l'imagerie du foyer, roulé en boule près de la cheminée, il est aussi le totem d'une mythologie ésotérique où il règne parmi les divinités. Et quel est son message pour moi ? Il t'invite à percer des mystères, à te plonger dans les sciences les plus lointaines et peut-être les plus occultes pour comprendre l'héritage de toutes les générations qui t'ont précédées. Cela veut dire que je dois étudier le passé ? Et aussi lire des livres de sagesse, interroger des mentors, consulter des oracles, développe un lien avec le paranormal cœur de lion et dévoile tous les mystères qui t'intriguent. Parce qu'à chaque fois, vous verrez que le dialogue avec le grand esprit du lion se termine par une petite phrase, oui, il appelle le disciple cœur de lion. Alors le message suprême pour cette carte. Elle vous invite à déchiffrer l'énigme. Laissez-vous guider par votre chat intuitif intérieur pour ouvrir le codex parvenu récemment entre vos mains et décrypter le message qu'il contient. Consultez aussi des sources inspirantes de sagesse, mais sachez que la réponse que vous attendez est avant tout d'ordre spirituel et mystique. Donc si vous avez pioché cette carte, ça veut dire que là vous êtes quand même dans des questionnements qui sont vraiment fondamentaux et qui sont à même de transformer votre vie spirituelle. Alors la question secrète, je vous montre la carte, donc la question secrète, qu'avez-vous envie de demander au grand esprit du chat ? Fermez les yeux, demandez, Écoutez sa réponse. Et la dimension divinatoire, cette carte annonce quelque chose de très puissant au niveau ésotérique ou mystique. Peut-être l'émergence de pouvoirs nouveaux en vous, médiumnité, canalisation, prémonition, ou peut-être l'apparition d'un élément surnaturel qui va vous apporter une force et une aura considérable. Alors, carte numéro 2, si c'est celle de votre choix, vous avez le lionceau. Il est joli le lionceau. Alors, le lionceau. Le lionceau. Ah ! Donc la consigne du lion, c'est amuse-toi. Le thème clé, c'est l'insouciance. Donc la carte montre un lionceau au cœur d'une nature printanière, éclairé par un doux soleil. Émerveillé par la beauté de ce qui l'entoure, le jeune félin joue avec les papillons qui volettent près de lui. Le dialogue initiatique. L'amusement n'est-il pas contraire à la concentration ? La dispersion l'est, pas l'amusement. S'amuser de tout, s'émerveiller d'un rien, s'enthousiasmer sans cesse, sont de précieux atouts pour rester axés sur ses projets et pour prendre du recul par rapport aux événements. Et c'est aussi une fontaine de jouvence pour le cœur. La vie des adultes permet-elle vraiment l'amusement ? Il est certain que tout parcours comporte des épreuves et des moments douloureux. Raison de plus pour garder en soi de l'espace pour la gaieté. Mais comment puis-je m'amuser ? Offre-toi des distractions, consacre du temps à des activités qui t'amènent du plaisir, vois des gens qui te font rire, va vers ce qui fait naître en toi de la bonne humeur. Ce n'est pas toujours si facile. C'est pour cela que tu dois t'y appliquer pleinement et considérer ça comme ta mission du moment. Si tu sais t'amuser en toute occasion, ta vie sera joie et ton âme une fête. Alors n'attends pas une seconde de plus, petit cœur de lionceau, et amuse-toi. Le message suprême. Cette carte vous invite à retrouver le goût de la joie, par exemple en réinsérant plus d'insouciance dans votre vie actuelle, mais aussi en vous réappropriant la sensation que tous les possibles sont devant vous, en bourgeon, emplis d'un potentiel infini. Vous pouvez chaque matin prendre un nouveau départ pour réorienter votre destin. La question secrète. Si vous pouviez entrer dans la carte, comment joueriez-vous avec le lionceau ? Votre réponse vous mettra sur la voie de ce qui vous fait du bien dans la vie. La dimension divinatoire. Cette carte annonce un retour à plus de légèreté. Si vous avez traversé des moments difficiles aux énergies lourdes, le lionceau vous assure que fluidité et apaisement reviennent dans votre vie et vous ouvre une période où tout peut redémarrer. Et puis enfin, carte numéro 3, si c'était celle-là que vous aviez choisie, c'est le rocher sacré. Bon, là aussi, il y a clairement un petit clin d'œil au roi lion, on ne va pas se mentir, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte-là. Alors, si c'est celle-là que vous avez piochée, la consigne du lion, c'est croix en toi. Et le thème clé, c'est la confiance en soi. Donc la carte montre un lion à la robe de miel ambré qui se tient sur un rocher au cœur de son territoire. Sa posture fière témoigne de son envie de se dresser pour occuper sa juste place et aussi de sa capacité à prendre de la hauteur par rapport aux événements. Le dialogue initiatique. Je manque parfois de confiance en moi. Et pourquoi cela ? Je ne saurais dire, mais il m'arrive de me sentir souvent défaillant, presque incapable. J'ai alors l'impression que je n'y arriverai pas, que je suis moins bien que les autres, moins doué, moins puissant. Comment retrouver mon pouvoir dans ces cas-là ? En te souvenant que tu es unique. Dans toute l'immensité de l'univers, il n'y a pas d'autre être comme toi. Cela veut dire que tu dois apporter, que ce que tu dois apporter à ce monde, tu es le seul à pouvoir le faire. Et si ce que j'ai à apporter ne valait rien ? Impossible ! Tu fais partie d'une ronde merveilleuse où chaque élément, chaque maillon a un sens. Tu es là pour une raison précise, et cette raison justifie que tu aies foi en ta valeur sacrée, car elle va se dévoiler de plus en plus. Ça, j'aurais dû tomber sur cette carte hier, voyez-vous. Ça m'aurait vraiment fait du bien. D'ailleurs, je ne suis peut-être pas... Je les ai piochées pour vous, ces cartes, mais elles me parlent aussi à moi. Reprenons. Donc le disciple dit, Vraiment ? Bien sûr, ta confiance en toi va grandir avec le temps. Avance à ton rythme, en célébrant chaque victoire que tu remportes. Cela t'aidera à comprendre qui tu es au fond de toi. Mais surtout, n'oublie pas ceci, si tu crois en moi, tu dois croire en toi, car moi, je crois en toi. C'est pas évident à lire cette phrase. Alors, cœur de lion, cesse de douter et croit en toi. Donc le message suprême, connectez-vous à votre puissance intérieure, passez en revue tout ce que vous avez su réaliser jusqu'à présent et célébrez-vous enfin. Cessez de regarder à la loupe vos défauts. Au contraire, prenez de la hauteur et observez votre identité dans son ensemble. Soyez fiers d'être qui vous êtes. Vous avez une place importante à occuper. Alors, arrêtez la modestie et montrez-vous dans la lumière en haut du rocher sacré. Donc la question secrète, imaginez que vous êtes ce lion et que vous contemplez ce que vous avez accompli jusqu'ici. Que voyez-vous ? Et la dimension divinatoire, cette carte annonce un test initiatique. Vous allez devoir montrer de quoi vous êtes capable. Si vous vous laissez manger par le trac, vous serez vaincu d'office. Mais si vous avancez avec panache, en étant sûr de vous, la victoire vous attend. Inch'Allah. Donc c'était le tirage avec l'oracle du grand esprit du lion. J'espère que ça vous a parlé. Là, j'ai fait une vidéo qui est beaucoup plus lente que d'habitude, mais c'est normal parce que j'avais beaucoup de choses à vous présenter. Je vous dis à demain. Je pense que demain, d'ailleurs je vous remercie parce que vous m'avez posé plein de questions super intéressantes. Je pense que demain, je vais y répondre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sur n'importe quel sujet. Là, vous avez beaucoup posé de questions qui concernaient les oracles et les tarots, aussi l'écriture, les romans. J'en oublie. Mais n'hésitez pas, posez-moi des questions sur n'importe quel sujet qui vous vient. Et puis, je vous dis à demain. Bonne soirée. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada